Mesdames et Messieurs, ravie de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 23 septembre 2024, avec le président Abdel Fattah Sisi, qui a publié début septembre un décret présidentiel approuvant l'adhésion de l'Egypte au Fonds pour le développement des exportations en Afrique, FEDA, et ce récent développement technique, ou plutôt témoigne de l'engagement continu de l'Egypte à catalyser le commerce intra-africain et le développement des exportations. Voyons ensemble ce commentaire signé d'Aliakara. Le Fonds pour le développement des exportations en Afrique, FEDA, est un fonds d'impact axé sur la transformation structurelle du commerce africain. Son objectif est de créer des avantages sociaux et environnementaux en investissant dans les infrastructures, la fabrication, les services financiers, l'agroalimentaire et la technologie. Le président Abdel Fattah Sisi a publié début septembre un décret présidentiel approuvant l'adhésion de l'Egypte au Fonds pour le développement des exportations en Afrique. Ce récent développement témoigne de l'engagement continu de l'Egypte à catalyser le commerce intra-africain et le développement des exportations selon les responsables du FEDA. La signature de cet accord ouvre de nouvelles perspectives pour le renforcement des relations commerciales entre l'Egypte et les autres nations africaines. Le fonds a été développé pour promouvoir la mission d'Avexim Bank visant à remodeler les secteurs du commerce et de l'exportation de l'Afrique et à accomplir leurs lacunes en matière de financement d'instruments financiers sectoriels et structurels. Dans le cadre de la vision de l'Egypte visant à renforcer sa présence en Afrique, le CAIR a accueilli la troisième foire commerciale intra-africaine en novembre 2023. Environ 1500 entreprises de 75 pays ont participé à ce salon pour stimuler l'intégration commerciale entre les pays. En outre, les échanges commerciaux entre l'Egypte et les autres marchés africains ont augmenté de 1,2% pour atteindre 5,82 milliards de dollars en 2023. Les principales exportations de l'Egypte vers l'Afrique empruntent des matériaux de construction tels que le marbre, le ciment, le polyéthylène et les engrais phosphatés. En outre, le pays a mis en place un programme de soutien aux exportations qui offre une réduction intensive de 50% sur les coûts de frais pour les exportations égyptiennes vers l'Afrique. Cette année, l'Egypte s'efforce également d'augmenter de 10% ses exportations de produits pétrochimiques et d'engrais vers les pays africains, selon le Conseil d'exportation des industries chimiques et des engrais. Eh bien, l'Egypte adhère au Fonds pour le développement des exportations en Afrique, FEDA. Allo, bonjour. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, Dr. Wael Foued, journaliste et analyste politique qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour, Dr. Wael Foued, bonjour et bienvenue. Docteur Wael Foued, est-ce que vous m'écoutez ? Bonjour, vous m'écoutez ? Docteur Wael Foued, vous m'écoutez ? Docteur Wael Foued ? Une erreur technique a eu lieu et on va tout de suite recontacter Dr. Wael Foued, analyste politique et journaliste. Alors, le président Abdel Fattah Sisi a donné officiellement son aval à l'adhésion de l'Egypte au Fonds pour le développement des exportations en Afrique, FEDA, qui est l'une des filiales d'Afrex in Bank spécialisée dans l'investissement d'impact nécessaire à la transformation du commerce en Afrique. FEDA poursuit une stratégie d'investissement multisectorielle tout au long de la chaîne de valeur du commerce intra-africain, du développement des exportations à valeur ajoutée et de la fabrication qui comprend les services financiers et autres. Et nous avons rejoint encore une fois Dr. Wael Foued, d'être plutôt analyste pour le turc et journaliste qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Dr. Wael Foued, bienvenue. Merci, bonjour à tout le monde. Alors, tout d'abord, que signifie l'adhésion de l'Egypte à ce fonds ? Le FED, le développement des exportations en Afrique. Le commerce est un très grand projet pour tous les pays africains. C'est-à-dire, c'est un projet de long terme pour fortifier les relations africaines et constituer ensemble un point fort, un pôle important dans l'économie internationale. Et donc, c'est une raison très importante pour l'Egypte pour adhérer ce fonds et encourager le commerce intra-africain pour encourager aussi l'économie et développer les sociétés africaines un peu souffrant de problèmes ou de crises économiques. Dr. Wael Foued, est-ce que vous voyez qu'avec cette adhésion, l'Egypte, le poids de l'Egypte en Afrique, notamment dans le domaine du commerce, va-t-il peser davantage, sera plus lourd ? Dr. Wael Foued, l'Egypte a son propre poids sur le plan économique en Afrique. Mais aussi, plusieurs pays africains souffrent à cause des problèmes des ingérences, des problèmes de guerre civile, de troubles et de crises économiques. Et on peut, il y a la monnaie de certains pays africains devient trop faible et ces pays ont besoin de l'Egypte. L'économie va avec la politique, va de faire avec la politique. Donc, on ne peut pas signer un accord ou bien une convention concernant le commerce sans parler des buts partagés par les pays qui ont signé cette convention. Les pays, les buts politiques constituent l'autre main guidant ou bien soulevant le poids des autres pays. Donc, on parle économique et politique ensemble. Et l'Egypte reprend sa position économique et politique en Afrique, revenant au temps de Nasser, au temps de Sadeb. Certainement, certaines années avant l'attentat de la vie du président Moubarak, en ce moment-là, les relations ont été passées par des moments de rupture. Et aujourd'hui, l'Egypte reprend, revient, donne un coup de main à tous les pays africains et constitue un point de refuge pour ces filles. Docteur Welf, quel est le rôle joué par ce fonds dans la promotion des petits et moyens projets ? Comment voyez-vous le rôle de ce fonds, notamment pour les petites et moyennes entreprises ? Oui, les petites et les moyennes entreprises sont les bases de l'économie forte. Ce fonds s'adresse à un très grand nombre de personnes, d'entrepreneurs, capables de promouvoir l'économie égyptienne et l'économie des autres pays africains. Donc, c'est un travail aussi de long terme, d'un travail avec un très grand public, un travail qui aidera à renouveler l'économie égyptienne d'un côté et l'économie des autres pays africains. Parce qu'avec les petits projets, les petits empreneurs, on pourrait avoir une très grande richesse en regroupant ces travaux ensemble, ces projets et c'est pour cette raison qu'on pourrait lutter contre la pénurie des chances de travail. On va créer nos propres projets, donc on va donner l'occasion à plusieurs personnes de travailler et recommencer leur propre vie, se marier, donner un sens à des enfants, donc promouvoir la population. Tout cela, ce sont des buts différents, implicites ou bien connus par les entrepreneurs et par l'État pour aussi remédier au problème de l'obligation de l'État de faire travailler les personnes dans les établissements gouvernementaux. En Égypte, on s'est arrêté à donner d'autres chances de travail. On doit limiter le nombre des employeurs dans les établissements gouvernementaux pour faciliter le processus des différents services et c'est l'impact de la technologie. – Mais également, permettez-moi de dire cela qu'avec les nouveaux projets qui ont eu lieu récemment en Égypte, comme les projets nationaux, les projets d'infrastructures et autres, nous avons vu également que le taux de chômage a bien diminué en Égypte pendant les dernières années. – Exactement, c'est un point important à se lever parce que la majorité des pays africains n'ont pas cette possibilité d'établir ou bien de commencer, de lancer des projets nationaux, d'infrastructures et pour diverses raisons concernant leur propre économie ou bien leur propre situation politique et économique. – Docteur, oui, il faut aide, journaliste et analyste politique, je tiens à vous remercier infiniment pour ces explications concernant ce fonds. – Merci. 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 Merci. – Merci. – Merci. Merci. – Merci. Merci. – 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 Merci. Merci. – Merci.